La gastronomie camerounaise dans tous ses états, c'est à la faveur du Festival des Saveurs qui se tient à Yaoundé. Ce festival a pour but de présenter et de mettre en valeur la richesse gastronomique et le potentiel gastronomique de notre pays. Nous avons un très grand potentiel gastronomique, ce qui est un outil très important pour la promotion du tourisme. Au côté du Cameroun, l'Italie, en qualité d'invité d'honneur, ne boule pas son plaisir d'être associée à cet événement. Nous, on est vraiment très honorés d'avoir été choisis. Il y a beaucoup de possibilités et d'espace pour avoir un échange, un échange d'expérience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans quelques jours, nous aurons des chefs étoilés d'Italie qui viendront et vont travailler avec leurs collègues camerounais. Retenez comme le mets à l'honneur à l'occasion de ce festival, la chou ou sauce jaune, en partage par les Bafoutes dans le Nord-Ouest et les Bamendida à l'Ouest, est présentée sous toutes ses coutures. Surtout, sans oublier ses vertus. Il y a la pâte même, qui est l'amidon, les légumes qui sont des vitamines, il y a la viande protéine, il y a tous les ingrédients, les épices qu'on met dedans, contiennent tout ce qu'on peut avoir, y compris les vertus médicinales. Un choix de la chou que le ministre du tourisme et des loisirs agrée entièrement. La chou est l'un des mains du Cameroun les plus connus, non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'international. Et c'est donc bien mérité que l'honneur revienne à la chou. Sur le site du festival, dans les stands, l'on rivalise d'adresse dans l'art gastronomique, à l'image du cercle des épouses des diplomates camerounais. Nous sommes là simplement pour mettre en avant le côté jardin de la diplomatie, qui est constitué par les épouses. Et par là, nous voulons montrer notre savoir-faire en matière de cuisine camerounaise et de l'art de la table. Avec cette deuxième édition du festival des saveurs, le Cameroun s'inscrit dans la logique d'internationaliser sa gastronomie.